Cette série de webinaire est basée sur le livre Hard Rock Mine Reclamation From Prediction to Management of Acid Mine Drainage qui a été coédité par Bruno Bussière et moi-même qui sommes professeurs à l'UQAT. Un bref rappel sur le contenu du livre et le public auquel il est destiné. Avec Bruno, nous nous sommes dit que les connaissances disponibles sur la restauration des sites miniers visant le contrôle du drainage mini-acide étaient mûres pour être actualisées, rassemblées et intégrées en un seul ouvrage ce qui a donné lieu à la rédaction de ce livre qui est sorti à la fin de l'année 2020. Ce livre va répondre principalement aux besoins de formation des ingénieurs et des professionnels du secteur minier pour leur donner une vision d'ensemble des méthodes disponibles pour contrôler le drainage mini-acide et pour concevoir des méthodes de restauration performantes. Également, nous avons destiné ce livre aux étudiants de deuxième et troisième cycles afin de les aider à mieux comprendre les concepts et les méthodes de restauration des sites miniers, également d'acquérir les connaissances requises et de disposer d'outils pour relever les défis associés à la restauration des sites. Pourquoi nous avons lancé cette série de webinaires à l'UQAT ? Eh bien, principalement pour transférer les connaissances contenues dans le livre en langue française parce que ce livre est écrit en anglais et nous souhaitions élargir le public cible pour les connaissances disponibles dans ce livre. Pourquoi il est intéressant de participer à ces webinaires mine et environnement ? Parce qu'ils sont l'occasion d'aborder concrètement les différents enjeux en lien avec la restauration minière avec des expertes et des experts chevronnés reconnus internationalement avec une approche interdisciplinaire et intégrée, un contenu de qualité qui va conjuguer d'un côté des connaissances fondamentales et de l'autre côté des connaissances pratiques et également une présentation des toutes dernières avancées scientifiques dans le domaine de la restauration minière. Aujourd'hui, le webinaire qui vous est présenté porte sur le chapitre 5 du livre qui concerne les recouvrements alternatifs de type stockage-relargage, ce qu'on appelle les recouvrements SR, pour contrôler les infiltrations d'eau. Comme l'a dit Marie-Ève, c'est le professeur Bruno Bussière de l'UQAT qui va être le conférencier principal et qui est le premier auteur de ce chapitre, qui est également co-écrit par le professeur Ward Wilson de l'Université d'Alberta. Une brève présentation de Bruno Bussière, qui est professeur titulaire à l'Institut de recherche en mine et environnement de l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue. Il est également directeur scientifique de l'Institut de recherche en mine et environnement UQAT Polytechnique depuis 2012 et c'est le titulaire de la chaire de recherche industrielle CRSNG UQAT en restauration des sites miniers depuis 2015. Bruno a une formation d'ingénieur minier. Il est titulaire d'une maîtrise et d'un doctorat en hydrogéologie et environnement minier de l'École Polytechnique de Montréal. C'est un expert en géoenvironnement et hydrogéologie minière, incluant les méthodes de restauration pour les sites d'entreposage en surface des rejets miniers, le contrôle du drainage minier acide et du drainage neutre contaminé, la modélisation numérique de l'écoulement en conditions non saturées dans les sols et les rejets miniers, la caractérisation des résidus miniers et des roches stériles, le traitement passif des eaux minières contaminées, les aspects hydrogéotechniques de l'entreposage des rejets miniers et finalement la prédiction de la qualité des eaux minières. Je passe la parole à mon collègue Bruno Bussière pour sa conférence et je vous souhaite un bon webinaire. Merci Marie. Donc, je vais vous partager mon écran. Voilà, là je suis peut-être un peu trop à la fin. Je commençais par la fin, ce qui n'est jamais une bonne chose. Merci Marie encore une fois. Bonjour à tous. Merci de vous être libérés pour assister à ce webinaire portant sur les recouvrements de type stockage de largage que je vais appeler recouvrement SR pour le reste de la présentation. SR est également l'acronyme en anglais pour Store and Release, qui est peut-être un terme plus reconnu. Donc, ce sera aujourd'hui le sujet de ma présentation qui correspond au chapitre 5 du livre dont Marie vous a présenté, Les Grandes Lignes, tantôt. La présentation, ma présentation va suivre un plan typique. Je vais commencer par un bref historique sur les recouvrements de type SR. Ensuite, je vais vous parler du principe de fonctionnement. On va s'attarder au principe de fonctionnement en 1D et en 2D. Et cela va être suivi par les facteurs d'influence autant en 1D qu'en 2D. Donc, quels sont les facteurs qui vont influencer la performance des recouvrements de type SR? Je vais par la suite vous présenter une approche de conception pour, lorsque l'on veut concevoir un recouvrement de type SR, quelles sont les étapes, quelles sont les informations nécessaires. Donc, tout cela va être discuté à ce point. Et finalement, je vais terminer avec quelques remarques. Et puis, nous aurons une période de questions. Donc, un historique sur les recouvrements de type SR. Je vais saisir mon pointeur. Donc, vous avez ici une description et un exemple de recouvrement SR. Mais qu'est-ce qu'un recouvrement SR? C'est une approche qu'on a à notre disposition lorsque l'on veut contrôler le DMA. Alors, le drainage mini-acide, pour ceux qui ont suivi le premier webinaire qui a été présenté par Benoît Plante et Mostafa Benzazoua, ceux qui ont assisté, vous vous rappelez que pour qu'il y ait formation de drainage mini-acide, ça prend trois ingrédients essentiels. Ça prend l'eau, ça prend l'oxygène de l'air et ça prend des minéraux sulfureux. L'objectif du recouvrement SR, c'est de contrôler l'eau. Donc, si on n'a pas d'eau, on n'a pas d'eau pour alimenter la réaction. Puis, si on n'a pas d'eau également, on n'a pas de drainage, pas de drainage, mais pas de drainage mini-acide. Comment on va s'y prendre pour contrôler l'invitration d'eau? Il y a deux différentes approches que l'on utilise. La première approche que l'on retrouve souvent dans les climats plus humides, comme ici au Québec ou au Canada en général, c'est celle d'utiliser des systèmes de recouvrement où une des couches a une très faible conductivité hydraulique saturée. Ça, c'est le sujet du chapitre 4 qui va vous être présenté, je pense que c'est dans deux webinaires. Ça va vous être présenté, entre autres, par mon collègue, Abdelkabir-Maxud. Mais l'autre approche qu'on a à notre disposition, quand on est en climat plus aride, c'est d'utiliser le principe de stockage de l'eau et de relargage de l'eau à l'atmosphère. Ce principe-là a été développé initialement pour des sites d'enfouissement. C'est-à-dire qu'on a voulu contrôler l'infiltration d'eau dans les déchets domestiques en utilisant ce genre de recouvrement-là, un climat aride, semi-aride. Il y a beaucoup de littérature sur ces travaux, sur ces types de recouvrement-là, sur les sites d'enfouissement, principalement par des équipes américaines, entre autres Greg Benson et son équipe. Et on voit un exemple ici où on a, dans le fond, dans cette étude-là, ici au Texas, on a testé un recouvrement de type stockage-relargage avec d'autres types de recouvrement plus complexes et on a comparé des niveaux de performance. En plus de l'utilisation sur les sites d'enfouissement, il y a eu des expériences d'utilisation de recouvrement de type SR dans le cas d'application pour le secteur minier. Vous avez ici une liste de sites qui ont été soit restaurés à l'échelle complète ou encore où on a fait des tests à l'échelle intermédiaire pour évaluer la performance de ce type de recouvrement-là. Et quand vous regardez les endroits où on a testé ce genre de recouvrement-là, c'est surtout dans les climats arides, semi-arides aux États-Unis et en Australie. Il y a deux sites d'envergure qui sont reconnus. C'est le site de Gold Strike au Nevada et celui de Kingston en Australie. Et dans les deux cas, si vous regardez pourquoi ça a été choisi et utilisé et même que ça a été démontré que c'était avec un bon niveau de performance, d'efficacité très bonne, c'est tout simplement, si vous regardez les précipitations moyennes annuelles, ça va vous donner une indication. 260 mm de pluie par année à Gold Strike au Nevada et avec un potentiel d'évaporation de 1270. Donc, vous voyez un ratio extrêmement important, très peu de précipitations par rapport à l'évaporation. Et c'est un peu la même chose à Kingston. C'est encore plus d'évaporation, mais plus de pluie. Donc, un climat également considéré aride ou semi-aride. Mais il y a quand même plusieurs autres expériences qui ont été faites et ce qu'on se rend compte, pourquoi c'est intéressant pour l'industrie minière, c'est que ces recouvrements-là sont relativement simples et ça permet d'obtenir une bonne efficacité quand on a les bons matériaux et le bon climat. Une meilleure efficacité même que des recouvrements traditionnels avec faible conductivité hydraulique saturée. Ce qui fait que c'est, et en plus, plus économique la plupart du temps. Donc, c'est une approche, une alternative intéressante quand on veut restaurer des sites miniers en conditions climatiques arides ou semi-arides. Maintenant, le fonctionnement de ces types de recouvrements-là. Donc, typiquement, ce qu'on va avoir, c'est un matériau qui va être utilisé près de la surface. Et ce matériau-là, l'objectif, ça va être qu'il puisse accumuler, stocker l'eau qui va tomber des précipitations. Donc, on va vouloir que cette couche-là accumule l'eau durant la période humide et que cette eau-là puisse ensuite être relarguée à l'atmosphère sous forme d'évaporation lors de la période sèche. Dans le fond, le principe, c'est un peu le concept de l'éponge. L'éponge accumule l'eau durant la période de pluie puis durant la période sèche, c'est l'évaporation qui extrait l'eau qui est contenue dans notre matériau. Évidemment, pour améliorer la performance, on peut adopter une stratégie basée sur les propriétés non saturées des sols pour améliorer la performance. C'est sûr que je pourrais avoir un seul matériau très épais qui sert à stocker et à relarguer de façon régulière et qui empêche l'eau de se rendre jusqu'au risque d'humilier. Mais ce qu'on va vouloir faire pour des raisons économiques, souvent, c'est de favoriser le maintien de l'eau dans une couche près de la surface. Parce que cette couche-là, elle va interagir plus facilement avec l'atmosphère. Et pour réussir à faire ça, on va utiliser un phénomène qu'on appelle l'effet de barrière capillaire qui apparaît quand un matériau fin est placé sur un matériau plus grossi. On utilise les effets de barrière capillaire pour être plus efficaces, mais je pense que c'est important que vous compreniez ce que sont ces effets de barrière capillaire-là et pourquoi on les utilise. J'ai utilisé cette figure-là qui résume un peu, vous voyez ici, c'est un recouvrement. J'ai un matériau fin exposé aux conditions de surface et avec en dessous un matériau grossi qui, lui, va être utilisé pour créer les effets de barrière capillaire. Les propriétés de ces matériaux-là peuvent être représentées par ces deux figures-là, les propriétés non saturées. C'est quoi ça? Ça veut dire qu'un matériau fin est constitué, dans le fond, de parts qui sont relativement fins et naturellement, lorsqu'on met de l'eau dans ce matériau-là, l'eau va être retenue par capitalité. Et plus le matériau est fin, plus l'eau est retenue parce que plus les parts sont fins. Et ça, ça se représente ici sur la forme de la quantité d'eau. Ici, en Y, versus la suction qui est appliquée sur le matériau. Un matériau qui est fin va retenir l'eau pendant un certain temps jusqu'à temps que la suction qu'on exerce sur ce matériau-là dépasse la force capillaire qui retient l'eau dans les plus gros parts. Donc là, au début, les plus gros parts se vident. Et là, vous voyez descendre la teneur en eau. J'augmente la suction, c'est des parts de plus en plus fins qui se vident jusqu'à temps d'atteindre une valeur résiduelle. Ça, c'est la courbe de rétention d'eau. C'est la relation entre la quantité d'eau et la suction qu'on applique. Ça, c'est une courbe de rétention d'eau d'un matériau qui serait fin, qui pourrait être placée ici, exposée à la surface. Et vous avez en bas une courbe de rétention d'eau d'un matériau qui est grossier. Et lui, ce qui va se produire, c'est que parce qu'il est grossier, ses parts sont gros, aussitôt que j'exerce le moindrement une suction, le matériau se draine et atteint rapidement sa valeur résiduelle. Si vous regardez dans un cas où on a des matériaux très contrastés, vous pouvez être dans une situation où le matériau grossier qui est ici se draine tellement rapidement qu'il atteint une valeur ici de teneur en eau avant même que l'eau ait commencé à se drainer. Si j'exprime ça, cette relation de quantité d'eau, quantité d'air, parce que l'eau est remplacée par l'air dans le sol, en fonction de la conductivité hydraulique, bien, ça va vous donner des courbes qui sont un peu similaires. Donc là, la conductivité hydraulique, vous le savez, c'est la vitesse avec laquelle l'eau peut percoler à travers un sol. Donc, si mon sol est plein d'eau et que je fais un essai de perméabilité, bien, mon matériau qui est fin, il aurait, par exemple, une valeur de, disons, 10 à la moins 5 cm par seconde. Alors que mon, pardon ici, 10 à la moins 5 cm par seconde. Par contre, le matériau grossier aurait une valeur plus élevée, peut-être 10 à la moins 1 cm par seconde. Donc ici, il pourrait avoir jusqu'à 4 heures de grandeur de différence. Mais quand le matériau se draine, le matériau fin, le grossier ici, devient, vient, qu'il a une conductivité hydraulique très faible. Pourquoi? Parce que l'air bloque l'écoulement de l'eau. L'air est un obstacle à l'écoulement de l'eau. Ce qui fait que l'eau doit se promener à travers des pores de façon très, des pores très tortueux. Et la vitesse avec laquelle l'eau peut s'écouler devient très lente. Beaucoup plus lente que dans le silt, qui lui a gardé toute son eau. Donc, vous voyez, ce qui se produit, dans le fond, c'est que quand mon matériau grossier s'est drainé, bien, il devient un obstacle pratiquement imperméable. Donc, l'eau qui s'écoule arrive ici à l'interface et elle frappe un matériau qui est à très faible conductivité hydraulique. Quelle est donc la réaction, si vous voulez, que ça implique? Bien, l'eau va rebondir à l'interface, ne pénètrera pas à travers le matériau grossier, et va s'accumuler dans mon matériau fin. Et éventuellement, l'évaporation va prendre cette eau-là et va la ramener à l'atmosphère. Donc, c'est ce phénomène-là d'eau qui s'infiltre qui frappe une interface peu perméable, qui reste à l'intérieur, près de la surface, et qui est évaporée à l'atmosphère. C'est ça le concept qui fait qu'une barrière, un recouvrement de type SR va être efficace. Ça fait que ça, je vous ai présenté le fonctionnement en 1D. Et en 2D, on doit ajouter un autre effet, c'est l'effet de la pente. Qu'est-ce qui se produit? Je reprends encore mon même type de recouvrement, matériau fin sur matériau grossier. J'ai mes effets de barrière capillaire à l'interface, et il arrive une pluie. La pluie s'infiltre, s'accumule à l'interface. Mais comme l'eau, ici, c'est très peu perméable, l'eau va glisser ici à l'interface. Et comme l'eau s'accumule, tranquillement, il y aura de plus en plus d'eau à l'interface. Jusqu'à un point où il y aura trop d'eau à l'interface, ici, accumulée dans le matériau fin, et l'eau va faire disparaître, si vous voulez, la pression qui va s'appliquer à l'interface va être plus grande que la capacité du sol en dessous, ici, à empêcher l'eau de rentrer. Et tranquillement, les effets de barrière capillaire vont disparaître. On appelle ça, cette pression-là, ici, la pression d'entrée d'eau dans le matériau grossier. Quand on atteint cette pression-là, l'eau se met à s'infiltrer et l'effet de barrière capillaire disparaît. Donc, notre efficacité à contrôler l'infiltration d'eau n'existe plus, et l'eau percole à travers le matériau grossier. Et si j'avais des résidus ici, des stériles, l'eau percolera également à travers le matériau fin, ce qu'on ne souhaite pas. Dans le fond, nous, ce qu'on veut, c'est que la longueur, ici, soit aussi grande que la longueur de la pente en bas. Et là, comme ça, l'eau ne naîtrera jamais à travers les recouvrements. Donc, ça, c'est un effet supplémentaire qu'il faut tenir en compte, un phénomène qu'il faut tenir en compte quand on planifie la restauration à l'aide d'un recouvrement SR. Si on a des zones inclinées, il faut penser que ce phénomène-là risque de se produire et affecter la performance du système. Maintenant qu'on comprend le fonctionnement, nous allons voir quels sont les paramètres, les facteurs qui vont influencer la performance de ce fameux recouvrement SR-là. Et on va regarder d'abord dans un cas d'un recouvrement qui est en 1D, et ensuite, on va regarder dans le cas de 2D. Donc, en 1D, j'ai mes recouvrements ici qui sont installés et là, je vais voir quels sont les paramètres d'influence. Évidemment, il va y avoir les propriétés des matériaux, autant le matériau qui va être utilisé à la surface que le matériau qui va être utilisé au bas, le matériau qui fait le bris capillaire. Évidemment, s'il y a beaucoup de pluie, pas beaucoup de pluie, beaucoup d'évaporation, pas beaucoup d'évaporation, donc les conditions météorologiques vont affecter la performance. On va regarder un peu quelle est l'influence du taux de précipitation. Et également, c'est sûr que l'objectif du matériau ici, c'est de stocker l'eau durant la période de pluie, mais c'est également important qu'il soit capable de le relarguer rapidement à l'atmosphère en période de sécheresse. Il ne faut donc pas que le matériau ait un relargage qui est trop lent. Il faut une bonne capacité de relargage, en plus d'une bonne capacité de stockage. On va regarder un peu de quoi peut être l'influence des propriétés des matériaux sur cette capacité de relargage. Et on va discuter aussi brièvement des récurrences des événements de pluie, qui est aussi un paramètre important quand on veut se questionner sur le fonctionnement ou la performance d'un système de recouvrement SR. Pour vous montrer l'influence des paramètres, je vais utiliser les résultats qui ont été obtenus par Choir et collaborateurs aux États-Unis. Et ça va vous permettre de voir un peu le genre d'influence, les paramètres d'influence. Donc, on commence par… Et ça, c'est des résultats que je vais vous présenter qui viennent de modélisation numérique, qui ont été faits à partir de propriétés de sol que vous devez ici présenter brièvement. Mais l'important de retenir, c'est qu'ils ont testé quatre différents matériaux. Je n'insisterai pas sur l'argile parce que ce n'est pas un matériau qui est adéquat. Je vais vous dire un peu pourquoi tantôt. Mais on va insister plus sur les trois matériaux ici. Ce sont des classifications US et Est. Donc, ça ici, c'est un sable silteux. Un sable silteux à la limite d'être un silte non plastique et un silte définitivement non plastique. Donc, on a trois matériaux. Vous voyez ici les conductivités hydrauliques typiques. 10 à la moins 6 mètres par seconde. 10 à la moins 8 mètres par seconde. 10 à la moins 8. Mais ici, on est plus proche du 10 moins 7. C'est-à-dire ici que là, ici, on est vraiment à 3.2, 10 moins 8. Donc, des matériaux qui sont de plus en plus fins du haut vers le bas. Si on regarde les résultats qu'ils ont faits, ils ont d'abord travaillé dans le cas d'un climat qui est le climat de Wenatchee. aux États-Unis. Donc, vous voyez des précipitations totales de l'ordre de 270 millimètres, donc 27 centimètres, réparties de cette façon-là durant l'année. Le potentiel d'évaporation était de 900 millimètres. Donc, vous voyez 300 versus 900, trois fois plus de potentiel d'évaporation par rapport aux précipitations annuelles. Et là, on a regardé le comportement d'un système de recouvrement comme celui-là, qui serait composé de 30 centimètres de matériaux qui seraient soit du SM, sable, ML, silt non plastique, et d'un mélange un peu sable et silt non plastique. Et lorsqu'il est placé par-dessus une couche de recouvrement grossier de 75 centimètres, dans ce cas-ci, qui serait constitué d'un sable « poorly graded » en anglais, donc faiblement étalé ou mal étalé, qui serait utilisé comme couche de bris capillaire. Et si on regarde les résultats, je vous présente seulement des résultats de percolation à travers le recouvrement en fonction des saisons. Vous remarquez que pour le sable, quand on est arrivé ici, lorsque les puits du printemps ont amené une percolation à travers le sable, une percolation qui a atteint 1,5 centimètres, si on considère que les précipitations sont de 27 centimètres, vous voyez un peu la proportion. Alors que pour les matériaux plus fins, le silt non plastique et le sable qui s'apparentent aussi à un silt non plastique, on a réussi à réduire ça à des niveaux beaucoup plus faibles. On parle de 0,1, 0,15 centimètres, donc beaucoup plus faible que le 1,4 qui a été observé pour le sable. Il y a l'argile ici qui est encore meilleure, mais l'argile, elle, ce qu'on ne tient pas en compte, c'est qu'elle aurait été affectée éventuellement. C'est purement théorique, si c'est de la modélisation, mais dans la réalité, les effets de dessiccation auraient probablement créé des fissures qui feraient qu'à long terme, ce matériau-là ne serait pas aussi efficace que ça. Et on ne recommande pas l'utilisation d'argile pour des recouvrements de ce type-là. C'est pour ça que je n'en parlerai pas plus que ça dans les prochaines diapos. Donc, ce qu'il faut voir ici, c'est l'influence des propriétés des matériaux fins pour être efficace, pour contrôler l'infiltration d'eau. C'est donc un paramètre qui est extrêmement important. Au niveau de la couche de bris capillaire, et là, on recommence avec un recouvrement qui a 30 cm, mais cette fois-là, on va prendre le SM, donc le sable qui est le moins performant, mais quand même, on prend le même dans les deux cas. Et on le place soit sur un gravier, soit sur un sable mal étalé. Et là, on regarde l'influence que ça a lorsqu'on applique les mêmes conditions. C'est toujours les conditions de Wenatchee. Bien, vous voyez, le gravier a été moins bon. Il y a eu plus de percolation que lorsque nous avons utilisé le sable. Donc, vous voyez que ce n'est pas autant de différences que le matériau fin. On parle de passer de 0.7, 0.8 à environ 1.7, quelque chose comme ça, 1.6, 1.7. Ça n'a pas autant d'impact, mais on voit quand même que la sélection du matériau grossier est également importante. Les paramètres météorologiques, maintenant, toujours dans l'étude de Coyer et Collaborateur, ils ont comparé quatre climats. Le fameux Wenatchee que j'ai parlé depuis tantôt, le climat de Denver, le climat de Phoenix et le climat de Reno. Et vous voyez la répartition, les précipitations totales, la répartition des précipitations, c'est différent. C'est la même échelle sur les trois. On est toujours de 0 à 5. Mais vous voyez que les précipitations sont réparties différemment avec des intensités différentes. Également, ce qui n'est pas présenté, c'est que la même genre de variabilité est également observée pour les vapotranspiration. Donc, les vapotranspiration vont être différentes pour les trois sites. On a testé ces trois climats-là toujours sur un recouvrement de sable SM. Donc, ici, le sable avec citeux, avec 75 cm, dans ce cas-là, de sable SP. Donc, le faiblement étalé, mal étalé. Et on a regardé comment se comportait les deux, le système, lorsqu'on l'appliquait, c'est quatre conditions de précipitation et d'évaporation. Donc, quatre conditions climatiques différentes. Et ce qui est intéressant de noter, c'est que là où on a eu la plus faible percolation à travers le recouvrement, ici, c'est pour Denver. Et pourtant, Denver, c'est le taux de précipitation ou la quantité de précipitation annuelle la plus importante, 49 cm, par rapport à 22, 32 et 27. Cependant, à Denver, l'évapotranspiration est plus importante en raison de la localisation, l'enseignement et tout ça. Ce qui fait que le cas Denver est le plus performant et le cas où il y avait le moins de précipitations, si on prend le cas, par exemple, de Phoenix, c'est à peu près l'équivalent. C'est 22, c'est Reno, était le deuxième, ici, après Denver. Mais Phoenix est supérieur. Donc, vous voyez, on ne peut pas se baser uniquement sur les précipitations totales. La morale de l'histoire, c'est que quand on veut évaluer la performance, il faut tenir en compte des conditions climatiques. Et ce qui va affecter la performance du système, c'est beaucoup la distribution des précipitations et la distribution dans le temps ou également de l'évapotranspiration. Et ce n'est pas seulement que les valeurs annuelles moyennes qui vont vous donner cette indication-là. La capacité de relargage, maintenant, je vous mentionnais tantôt, c'est important que l'eau qui s'accumule se retransfère à l'atmosphère rapidement et qu'année après année, il n'y a pas une accumulation qui réduit, dans le fond, le volume qui peut accumuler la nouvelle eau à chaque année. On a fait des tests pour quatre types de matériaux placés ici. C'était un mètre sur du 30 centimètres ici. Et cet recouvrement-là a été exposé à des conditions climatiques typiques de Marrakech, au Maroc. Et ce qu'on a fait pour vraiment simuler l'effet d'avoir une accumulation, ce qu'on a dit, au début de chaque année, on plaçait un événement très important, un événement qu'on a qualifié d'extrême. Et après cet événement-là, on laissait le climat normal s'appliquer pour toute l'année. Et au début de l'autre année, on rajoutait notre événement extrême, climat normal, climat extrême. Et là, on regardait, année après année, comment se comportait l'accumulation d'eau dans le matériel. Et là, on s'est rendu compte que certains matériaux étaient capables de tout relarguer. Malgré la grande quantité d'eau qu'on plaçait le premier jour, suite aux conditions naturelles, il retrouvait totalement sa capacité de stockage. Alors qu'il y en a d'autres qui s'accumulaient, l'eau s'accumulait, n'était pas capable de tout relarguer durant l'année. Ce qui fait qu'après un certain temps, l'eau s'est mise à percoler à travers le système de recouvrement. Alors que quand on a un bon relargage à chaque année, on a le bon matériel, on était capable de contrôler les percolations à pratiquement zéro. Ça, ça vous montre l'importance, pas uniquement de regarder le stockage d'un événement extrême, mais de se dire, OK, qu'est-ce qui arrive quand ça se répète et qu'on applique les conditions année après année? Est-ce qu'il y a une accumulation d'eau dans mon système ou est-ce que mon système est capable à tous les ans de regagner sa capacité de stockage? Ça, c'est un événement extrêmement important. Et vous voyez là-dedans, on a appliqué des événements plus extrêmes. Dans ce cas-ci, c'était des événements très extrêmes pour les conditions du Maroc. Mais à chaque fois qu'on design, il est important d'appliquer des conditions extrêmes pour s'assurer que notre système va être efficace, pas seulement dans les conditions naturelles, les conditions que l'on retrouve de façon typique, mais également les conditions qui apparaissent rarement et qu'on va avoir avec une certaine récurrence, mais qu'on veut s'assurer que notre système puisse résister à ces événements extrêmes-là. Donc ça, c'est pour le 1D. Pour le 2D, bien là, on a regardé l'influence de différents paramètres. d'abord l'angle de la pente, les propriétés des matériaux, des deux matériaux, et également le taux de précipitation. Puis ensuite, je vais discuter brièvement de la dynamique parce que ces trois paramètres-là, je voulais vous montrer l'influence des paramètres en utilisant des relations simples. C'est des équations analytiques qui représentent le phénomène ici que je vous ai expliqué tantôt, mais en conditions permanentes, c'est-à-dire que notre taux de précipitation est permanent et il n'y a rien qui évolue. Et toutes les conditions demeurent constantes. Ça permet de voir l'influence des paramètres, mais ce n'est pas des conditions qui sont nécessairement réalistes par rapport au terrain. Donc après, on va parler de la dynamique du phénomène dans le dernier point. Donc si on prend cette équation analytique-là, qui est l'équation de Ross qui a été modifiée par Steiner, ses collaborateurs, on voit que la capacité à dévier l'eau, donc la longueur ici qu'on va avoir, la capacité de dévier l'eau, va être fonction de Qmax qui lui est une fonction du taux de précipitation, des propriétés des matériaux. Le 2, c'est pour le matériau fin, le indice 1, c'est pour le matériau grossier. Donc des propriétés des matériaux et de l'inclinaison du système. Donc l'effet ici qu'on vous montre, c'est les propriétés des matériaux. Je fais changer, par exemple, la propriété, la conductivité hydraulique saturée du matériau en haut ici. Vous voyez que si je fais passer de 10 à la moins 6 à environ 3 par 10 à la moins 5, bien on a une amélioration de la longueur effective de façon vraiment importante. On passe de presque 0, de quelques mètres à 100 mètres. Pourquoi? C'est simplement que si votre matériau n'est pas assez perméable ici, bien l'eau va aller très, très lentement et va s'accumuler rapidement et il va y avoir une infiltration. Alors que quand l'eau peut aller relativement rapidement ici, elle s'accumule plus lentement puis jusqu'à atteindre son point pour percoler et c'est ça que montre cette figure-là et on voit l'influence de ce paramètre-là qui est la conductivité hydraulique, donc une influence qui est quand même significative. L'angle à pente, cette fois-là, on reprend un taux de précipitation de données, on prend notre système avec un cilpe sableux avec un matériau gravier en dessous et on regarde si je pars en inclinaison, je la pars à l'horizontale et je l'augmente jusqu'à une pente de 3 dans 1, environ 18 degrés. Vous voyez que dans ce cas-ci, on part de pratiquement zéro à de zéro avec zéro inclinaison et jusqu'à environ 18 mètres. Pour ce cas-là, ça a un effet, la pente a un effet mais pas aussi importante que ce qu'on a vu tantôt pour les propriétés du matériau qui est placé ici à la surface. Ici, c'est l'influence du taux de précipitation. Si vous avez un faible taux de précipitation moyen annuel, encore une fois, on considère que la petite pluie est constante toute l'année. Quand c'est 1 par 10 à la moins 8 mètres par seconde, la capacité de déviation du système, ici, c'était pour un angle de 18 degrés, on a une valeur de 170 mètres ici, donc une très bonne valeur. par contre, si j'augmente d'une heure de grandeur de 17 à la moins 8 à 17 à la moins 7, je viens de descendre à 20 mètres. Donc, vous voyez, c'est très sensible au taux de précipitation et c'est pour ça que ça prend un climat qui est relativement aride avec peu de précipitation pour que les pentes soient capables de dévier l'eau latéralement. La dynamique du système maintenant, c'est comme je le mentionnais, les équations analytiques sont faites pour des régimes permanents, c'est des solutions qui sont relativement simples mais la réalité est plus complexe. Et si je prends un système comme celui-là et que j'applique des taux de précipitation entre points et 5, et là, on est en régime transitoire, donc j'applique un taux de précipitation pendant 5 jours et je laisse ensuite le système sans précipitation pour une autre une période d'environ 20 quelques jours. Qu'est-ce qui se passe? Si le taux de précipitation est important pendant 5 jours, le DDL, le point ici où l'effet de barrière capitale disparaît, il ne bouge. S'il est ici initialement 24 mètres ici, tout à coup, j'applique une puits importante et il se met à bouger vers ici. Donc, il est de moins en moins long et quand j'arrête les précipitations, il revient tranquillement pour s'établir à une valeur X ici qui est beaucoup plus faible, beaucoup plus grande pour un taux de précipitation plus faible. Ce qu'ici, ce qu'on voulait vous montrer, c'est que c'est un phénomène qui est dynamique, qui est constamment en mouvement avec les précipitations, les périodes de sécheresse, précipitations. Donc, notre DDL, on veut qu'il soit plus grand que la pente parce qu'on veut que l'eau s'écoule et on ne veut pas qu'elle rentre dans les résidus et en parallèle, on veut que même quand il y a des pluies, que le DDL aura envie de monter, que ce ne soit pas à l'intérieur de la pente vraiment, qu'il reste toujours à peu près au bas de la pente. C'est ça qu'on va vouloir et c'est un phénomène qui est dynamique et qui ne se simule que par modélisation numérique. On ne peut pas simuler cet effet dynamique-là avec les solutions analytiques. Maintenant, la méthodologie de conception, une méthodologie qu'on propose en sept étapes. Les trois premières, c'est basé sur ce qu'on vient de vous présenter. Vous comprenez que c'est extrêmement important de caractériser vos matériaux. Quelles sont les propriétés des matériaux? Autant le matériau de bris capillaire que pour le matériau fin en haut. Il faut connaître ses propriétés hydrogéologiques, géotechniques. En parallèle, on a vu aussi que les conditions climatiques, c'est quand même un aspect important, les précipitations, le taux d'évaporation. Donc, il faut connaître nos conditions climatiques et si jamais il y a des plantes, il faut aussi connaître les plantes et leur capacité de la transpirer. Une fois qu'on a cette information-là, on peut utiliser des solutions simples comme je vous ai montré. Donc, des solutions pour essayer d'estimer quel matériau aurait un bon potentiel dans le contexte climatique que vous avez. Et une fois qu'on a ça, on va passer à des tests. Des tests qu'on va vouloir faire à l'étape 4, 5 et 6, 4 et 5 plutôt. Et ça, ça va être avec de la modélisation numérique et avec de la modélisation physique. Là, je vous présente des schémas et des résultats qu'on a obtenus au Maroc grâce à la collaboration de mes collègues à Kétara, au site à Marrakech, à l'Université de Marrakech. Mon ami Rachid Akou et ses collègues, on a travaillé fort pendant quelques années au site Kétara où on a simulé d'abord dans des colonnes donc avec des conditions 1D relativement simples et instrumentées. On a regardé comment se comportaient différents types de scénarios. Vous avez les colonnes ici qui sont là et on a regardé comment tout ça se comportait. Et en parallèle, on a construit aussi des cellules expérimentales d'à peu près 10 mètres par 10 mètres, quatre scénarios différents instrumentés. Et ça, ça nous permet ces deux systèmes-là de suivre toutes les teneurs en eau, les succions, on mesure les précipitations et les conditions climatiques avec une station météo et on est ainsi en mesure de calculer, de faire un bon bilan hydrique et de savoir comment se comporte le système. Et on le fait en 1D, comme ça, et on l'a aussi fait en 2D sur la pente. Encore une fois, on a placé des stations d'instrumentation. On a placé, évidemment, on avait la station météo qui était prête. On a regardé le comportement. On a même appliqué des précipitations extrêmes à l'aide artificiellement avec des systèmes d'irrigation et on a regardé comment le système se comportait quand on appliquait nos valeurs. On pouvait mesurer, on a des lésimètres en dessous et s'il y avait de l'eau qui passait à travers, on le mesurait dans notre lésimètre, on récupérait de l'eau et de l'eau, nos volumes et on était capable de voir l'efficacité du système en condition normale et également en condition extrême. Et après, ce qui est important, c'est de regarder si les modèles numériques peuvent reproduire ce que vous avez fait, autant en 1D qu'en 2D. Donc, on utilise des modèles numériques, on place la configuration, on place les propriétés de nos matériaux à l'intérieur du modèle, on place les conditions frontières climatiques en haut, donc température, précipitation, humidité, on estime l'évapotranspiration et ensuite, on regarde et on fait des prédictions et on compare nos prédictions avec les valeurs mesurées qui sont ici, ce serait les points rouges, c'est les valeurs mesurées, les points rouges seuls et les points rouges pleins avec un trait, c'est la prédiction numérique. Vous voyez, le modèle numérique était relativement bon pour bien coller les valeurs qui étaient observées sur le terrain. Ce qui fait que ce modèle numérique-là, on peut ensuite l'utiliser pour faire notre design, changer les épaisseurs, les propriétés des matériaux, les conditions climatiques, comment le système se comporterait à long terme, tout ça, le modèle numérique peut le faire, mais c'est un modèle numérique qui est calibré et validé. Une fois qu'on a donc défini notre design à partir du modèle calibré et validé, bien là, après, c'est d'appliquer les conditions extrêmes qui, souvent, sont difficiles à faire sur le terrain. Donc là, on va se servir des conditions extrêmes que l'on connaît actuellement. Et là, bien comme les recouvrements SR sont des recouvrements qui sont basés sur l'interaction avec l'atmosphère, il faut aussi tenir compte des changements climatiques parce que le climat va évoluer. si le climat évolue, la performance du système va évoluer. Évidemment, pour vérifier toute la performance, bien on instrumente le site, on fait le suivi du site et on regarde si le comportement observé correspond au comportement attendu en vraie grandeur. Sinon, bien on peut apporter des corrections et si oui, bien il faut continuer notre suivi pour s'assurer que tout se déroule bien et que le système se comporte tel que prévu. Maintenant, les remarques finales. Ce que j'aimerais que vous reteniez, c'est que les recouvrements de type SR, c'est vraiment une solution intéressante en climat aride et semi-aride. C'est une technique qui est relativement économique, qui est efficace quand elle est bien conçue et c'est souvent d'un point de vue performance la meilleure solution dans ces climats-là. Par contre, je le mentionnais tantôt, le recouvrement SR, il est fonction, oui, des propriétés des matériaux, mais beaucoup également du climat qui s'applique au recouvrement. Donc, si vous êtes dans un climat qui évolue, il faut que vous tentiez de prédire cette évolution-là. Ça, ça peut se faire avec des modèles climatiques et une fois que vous avez les prédictions, bien, vous validez qu'avec votre modèle numérique que votre système va fonctionner même s'il y a changement climatique et pas seulement pour les conditions normales, mais également pour les conditions extrêmes. Donc, les conditions extrêmes d'aujourd'hui ne seront probablement pas les conditions extrêmes dans 100 ans. Il faut que vous tentiez avec les modèles climatiques de prédire ces événements extrêmes-là pour pouvoir les appliquer puis faire un design qui est robuste à long terme. La pente, c'est important. On ne peut pas se contenter de travailler 1D quand on fait la restauration d'un site minier ou d'un site d'entreposage de rejet minier qui a des zones inclinées. Si vous avez des zones inclinées, il est important d'intégrer l'effet de la pente dans votre design et ça pourrait vouloir dire que les designs sur la portion plane, que ce design-là soit différent de celui sur la portion inclinée parce qu'il est possible que le point où il y a un bris, une disparition des effets de barrière capillaire, qu'il faut augmenter par exemple soit l'épaisseur, soit changer les propriétés des matériaux pour réussir à atteindre notre performance. Et un point que je n'ai pas discuté, c'est que le bris capillaire qui se fait entre le matériau fin et le matériau grossier, quand vous avez des stériles miniers, le stérile, il pourrait faire le travail. C'est à valider, mais ça a été démontré entre autres à Gold Strike que le stérile peut être utilisé comme couche de bris capillaire, ce qui fait que ça vous fait économiser, ça vous fait une couche de moins à intégrer et une couche qui vous coûte, un recouvrement qui globalement vous coûterait moins cher grâce à l'effet de barrière capillaire qui serait créé par le stérile lui-même. Et encore une fois, je reviens avec les événements extrêmes. Un bon design fait par des bons professionnels, ça intègre les événements extrêmes, donc on doit s'assurer de la performance avec les événements extrêmes. Et c'est peut-être le défi qui est le plus grand présentement, c'est de déterminer ces événements extrêmes-là autant pour les conditions actuelles que pour les conditions futures. Donc vous devez les déterminer, les justifier pour être certain que vous allez proposer un recouvrement qui est d'un point de vue efficacité performante dans les conditions normales, mais également dans les conditions qui sont plus rares, mais où on veut quand même que le système soit efficace pour contrôler le drainage mini-acide. Donc voilà pour ma présentation. Je suis maintenant disponible pour vos questions et je vous remercie d'avoir assisté en grand nombre à ce webinaire. Merci. Merci beaucoup professeur Bussière. Effectivement, nous allons passer à la période de questions. Comme je vous l'ai mentionné au tout début de l'activité, je vous invite à utiliser l'outil de questions-réponses qui est situé au bas de votre écran pour nous transmettre vos questions. Je vois que c'est déjà débuté, alors moi je m'occupe de les transmettre au professeur Bussière. Donc, allons-y. Y a-t-il un certificat de présence? Écoute, ça, ce n'est pas en lien avec les recouvrements, mais je pense que oui. Oh mon Dieu, ben non! Je pense que oui, parce que comme étant plutôt impliqué dans ce petit dossier des webinaires, oui, c'est possible d'en avoir un. Il suffit de contacter, si vous allez sur le site web, vous allez avoir l'adresse des webinaires. vous faites une demande et à ce moment-là, il y a quelqu'un qui va vous transmettre une certification ou un petit certificat de présence. Donc oui, c'est possible. Elle était facile celle-là, j'ai dit certificat, j'ai pensé certificat minier. Allons-y, on continue. Quels sont les logiciels pour faire les simulations? Il y en a plusieurs. Il y a plusieurs types de logiciels. Évidemment, je ne suis pas payé ni par un ni par l'autre. Je ne vais pas vous dire qu'il y en a un nécessairement meilleur que l'autre, mais c'est sûr qu'au Canada, il y a eu le développement d'une suite qu'on appelle GeoStudio. Il y a le logiciel CYPW de cette suite-là qui est beaucoup utilisé au Canada. Ailleurs dans le monde, il y a également le fameux logiciel Hydrus qui est utilisé, mais je sais qu'il y en a d'autres. Entre autres, je sais que les logiciels Bentley ont des logiciels. Dans le fond, ce que vous avez besoin, c'est d'un logiciel qui simule l'écoulement de l'eau en milieu non saturé et qui peut prendre en compte comme condition frontière de surface la relation sur l'atmosphère, donc le climat, l'influence du climat. Si vous êtes en mesure de trouver un logiciel qui fait ce travail, normalement, il y en a plusieurs, mais c'est ce qu'on a besoin. Merci beaucoup. Prochaine question. Quelle est l'épaisseur minimale critique à partir de laquelle il faut faire une mise à niveau de l'épaisseur des matériaux? Je ne suis pas sûr que je comprends, mais l'épaisseur critique dans les faits, en tout cas, l'épaisseur se détermine à partir des analyses numériques. Et c'est sûr que ce que l'on va vouloir, c'est que le réservoir, là je parle de la couche du haut, on va vouloir que le réservoir qui accumule l'eau ait un certain facteur de sécurité. Donc, si je vais vouloir que de façon constante, les précipitations qui rentrent s'accumulent et puissent être larguées, puis qu'il y ait une portion des vides qui soit là au cas où l'événement serait important. Et là, ça va dépendre justement de votre événement que vous allez critiquer, que vous allez vouloir considérer. Si par exemple, vous considérez que c'est une précipitation dans une condition climatique, comme on dit, de l'Afrique, de 40 millimètres de pluie en 24 heures qui est une condition extrême, vous allez vous assurer avec votre logiciel que le système serait capable de le prendre. Et plus l'épaisseur est grande, évidemment, plus le réservoir est grand, mais plus ça coûte cher. Donc, c'est à vous de trouver l'équilibre entre l'épaisseur du recouvrement, la capacité de stockage de l'eau durant les événements extrêmes, et c'est ça qui va vous permettre de déterminer cette épaisseur critique-là. C'est sûr qu'il y a des épaisseurs, à partir d'un moment donné, tu augmentes l'épaisseur et tu n'as plus beaucoup d'augmentation de performance. Et là, à ce moment-là, ça peut vous dire que pour ce matériau-là, vous avez atteint sa limite et il faut trouver un autre matériel. Donc, c'est propriété des matériaux, conditions climatiques. Quand on fait nos analyses, on détermine l'épaisseur qui nous permet de répondre à l'événement critique. Mais il n'y a pas de... Comme c'est fonction des propriétés des matériaux, il n'y a pas une épaisseur X qui est donnée. Ça va dépendre des propriétés des matériaux et de votre climat. Il n'y a pas de chiffre magique. Non. Merci. Prochaine question. Pour les conditions extrêmes, sur quels paramètres il faut agir? Pluviométrie ou propriété hydraulique? C'est sûr que dans un contexte de ce type de recouvrement-là, c'est la pluviométrie qui est le paramètre le plus important. Évidemment, si vous n'êtes pas capable de répondre, il va falloir jouer sur les propriétés des matériaux, peut-être changer votre matériau. Vous pouvez vouloir travailler avec un matériau donné, vous appliquez votre précipitation et il n'y a rien à faire et il n'est jamais capable de prendre cette précipitation-là. À ce moment-là, vous allez devoir jouer sur les propriétés de votre matériau. C'est sûr que la pluviométrie, c'est le paramètre dans vos conditions extrêmes que vous allez prendre. C'est lui que vous allez faire varier jusqu'à un extrême que vous identifiez. Si votre système n'est pas capable de prendre ça, il faut jouer soit sur le type de matériau, soit sur l'épaisseur du recouvrement ou sur l'inclinaison quand vous êtes incliné. Mais souvent, si vous allez prendre le choix, vous allez jouer sur le paramètre qui est le plus économique pour vous. Donc, c'est habituellement comme ça qu'on fonctionne. Merci. Peut-on utiliser des géomembranes comme matériaux de rétention d'eau? Non. La membrane, c'est un matériau pour dévier l'eau. Ce n'est pas un matériau pour accumuler l'eau. Donc, la membrane, c'est plus utilisé dans les recouvrements que mon collègue Maxud va vous présenter au mois d'août. C'est les recouvrements de type, on appelle ça les systèmes de recouvrement avec une faible conductivité hydraulique saturée. Ça, la géomembrane intervient dans ce type de recouvrement-là. Mais dans les recouvrements de type Storm and Release, ou le stockage de largage, la géomembrane n'est pas une option. Parfait. Merci beaucoup. Comment gérer l'hétérogénéité du matériel, couche fine et couche grossière, pour s'assurer que le bris capillaire fonctionne? Y a-t-il des critères? Ça, c'est une bonne question. Bonjour Dan, d'ailleurs. C'est une bonne question parce que vous avez différentes options. Moi, ce que j'aurais tendance à faire, c'est de, quand on fait la caractérisation de nos matériaux, on obtient une valeur X dans nos laboratoires. Mais il faut aller, quand on construit sur le terrain, il faut faire un contrôle de la qualité des matériaux qui sont mis en place et ensuite, ça nous donne une plage de valeur. Et là, il faut vous assurer que cette plage de valeur-là, de variabilité, correspond toujours aux propriétés minimales pour que ça fonctionne. si ça vous tombez dans la zone qui fonctionne mal, bien là, il faut faire attention. Au départ, vous allez probablement avoir des critères au niveau du contrôle de qualité qui vont vous dire si le matériau est trop grossier, on ne le prend pas, on ne prend seulement des matériaux qui ont telle propriété. Donc, c'est une façon de contrôler l'hétérogénéité sur le site. Mais évidemment, on ne construit rien qui est totalement homogène. Il y a des approches statistiques qui peuvent être utilisées dans les modèles numériques. Donc, dans les modèles numériques, vous pouvez rentrer des moyennes et des écarts-types et toutes sortes d'outils statistiques qui vous permettraient de tenir en compte de la variabilité du site si vous pensez que c'est un problème. Si vous pensez que vous êtes relativement homogène et que vous restez dans votre plage, vous pouvez continuer à faire l'hypothèse du matériau homogène en prenant les propriétés les plus défavorables. Mais si vous pensez que c'est vraiment un problème sur votre site, à ce moment-là, il y a cette option-là d'utiliser des modèles statistiques. Mais au niveau de l'hétérogénéité, il n'y a pas vraiment de critères autres que ce que vous allez déterminer comme plage de valeur que vous allez contrôler sur le terrain lors de la construction. Merci beaucoup. Il y a encore trois questions dans l'outil questions-réponses. Donc, on va y aller avec... Oh, il y en a une quatrième. Je vous dirais qu'on va faire celle-là puis ensuite, je donnerai les indications aux gens qui souhaiteraient peut-être poser d'autres questions. Donc, les effets des plantes sont-ils toujours positifs avec ce système? C'est une autre bonne question. C'est sûr que ça a du bon puis ça peut avoir du moins bon. Le bon, c'est que les plantes transpirent, donc vont relarguer encore plus d'eau à l'atmosphère. Par contre, les plantes risquent à long terme de modifier les propriétés des matériaux. Et il faut s'assurer que ces modifications-là des propriétés ne viennent pas rendre le système moins efficace ou non efficace. Donc, c'est un paramètre à tenir compte. À date, ce que j'ai vu dans la littérature, mais il y a du travail à faire là-dessus en RRD, mais ce que j'ai vu dans la littérature, c'est que les gens disent que les plantes dans les climats où les recouvrements étaient implantés avaient relativement peu d'impact parce que c'était des climats très secs et les plantes avaient un rôle au niveau de la performance qui était plutôt limité. Mais ce n'est pas dit que ce sera à chaque cas et je pense que l'effet des plantes doit être réfléchi et il faut s'assurer que si on pense que les plantes peuvent avoir des racines relativement profondes et que ça peut affecter les propriétés des matériaux, il faut y réfléchir à l'avance. Merci. On reste dans les végétaux. La prochaine question se lit comme suit. Est-ce que la végétalisation de la surface de recouvrement peut être désavantageuse? C'est la même réponse. Ça peut l'être si ça modifie les propriétés des matériaux. Aujourd'hui, existe-t-il des sites où cette solution SR n'a pas fonctionné comme prévu? Si oui, pourquoi? Quelles ont été les mesures mises en place pour corriger la situation? Autre bonne question. Salutations Frédéric en passant. C'est sûr que quand ça ne marche pas, on retrouve moins de littérature. Donc, j'ai de la difficulté à trouver dans la littérature beaucoup de cas qui n'ont pas bien fonctionné et le pourquoi. Mais on peut penser que la plupart du temps, c'est tout simplement que le design a été fait sans nécessairement suivre l'approche qu'on a mentionnée tantôt et c'est que soit les propriétés n'étaient pas suffisamment adéquates, soit que l'épaisseur n'était pas suffisante, soit qu'on avait négligé les périodes de pluie plus importantes. Mais c'est rare qu'on a un article de revue qui dit qu'est-ce qu'il ne faut pas faire ou qu'est-ce qui explique notre failure. Fait que malheureusement, on manque un peu d'informations sur ça. Les références que j'ai mis dans une de mes premières diapos, elles sont dans le livre et probablement que certains détails peuvent être trouvés là-dedans, mais j'ai eu beaucoup de difficulté à faire le lien entre la performance et ce qui avait été fait parce que les résultats étaient presque toujours incomplets. Donc, je n'étais pas capable de faire l'évaluation de la performance. Merci beaucoup. Je vois, je reçois des notifications. Il y a des gens qui lèvent des mains. Donc, je vous rappelle que si vous avez une question à adresser au professeur Bussière, vous pouvez le faire dans l'outil questions-réponses. Et on me dit qu'on a encore un petit peu de temps quand même. Donc, allez-y. Je ne vous gêne pas si j'ai freiné les ardeurs, je m'en excuse. Je m'en excuse. C'est midi et demie, heure du Québec. C'est bon. On a quatre minutes en avant de l'autre. Voilà. Quel est le périmètre minimal pour développer une telle structure? À vrai dire, on peut faire ça sur une colonne sur le terrain d'un mètre de large et on peut le faire sur un site de 200 hectares. Donc, il n'y a pas vraiment d'effet. En tout cas, ce que j'en comprends, si c'est la taille de la digue, si on parle d'un incliné, c'est sûr que dépasser trois dans un, c'est difficile de construire sur des pentes qui sont trop abruptes. Mais si je comprends la question, c'est ce que ça peut se faire à toute échelle. C'est plus, en anglais, on dit constructability, donc la capacité à construire qui va nous freiner sur certaines infrastructures. Parfait, merci. Comment se fait la gestion des eaux qui drainent? Autre excellente question. C'est sûr que moi, je focalise sur la performance à relarguer l'eau, à retenir, à relarguer. Mais c'est clair que quand vous êtes sur un site d'envergure et qu'il arrive une pluie biblique, comme dirait mon ami Vincent Martin, bien, cette eau-là, il faut la gérer et si on ne la gère pas, elle va éroder notre structure et elle va mettre à mal sa pérennité. Donc, c'est sûr que c'est hyper important la gestion des eaux de surface, mais je ne le traite pas dans le livre ni dans la présentation du webinaire. C'est un aspect particulier, mais oui, la gestion des eaux de surface quand on construit ces systèmes-là, c'est important, ça doit être tenu en compte. On doit s'assurer que tous nos systèmes de canalisation du ruissellement et des eaux de précipitation soient capables de résister aux événements les plus extrêmes et c'est clairement un aspect important du design, mais je ne l'ai pas traité spécifiquement dans le cadre du chapitre et dans le cadre du webinaire. Merci beaucoup pour la réponse, professeur Bussière. Je crois que nous sommes en voie de respecter l'heure de fin du webinaire parce que je n'ai pas de nouvelles questions dans le question-réponse. Donc, c'était les questions spontanées. S'il y en a d'autres qui vous viennent en tête, si vous avez des questions supplémentaires, vous pouvez toujours nous les faire parvenir à l'adresse courriel des webinaires qui vous sera transmise encore une fois dans l'outil de conversation et un suivi sera fait dans les meilleurs délais. Je vais vous partager mon écran pour quelques petites informations en terminant, avant de terminer, en fait. Allons-y. Donc, je vous invite à consulter la page web des webinaires Mines et environnement parce que vous pouvez dès maintenant vous inscrire aux prochaines activités. Donc, le prochain webinaire s'intitule Couverture avec effet de barrière capillaire. Il sera présenté le 19 mai prochain de 11h30 à 12h30. C'est un webinaire qui est tiré du chapitre 7, cette fois-ci, du livre qui est à l'origine de cette série de webinaires Mines et environnement. Les auteurs de ce chapitre-là, vous les voyez à l'écran, il s'agit de la professeure à l'IRM Isabelle Demers ainsi que du directeur scientifique de l'IRM à Polytechnique Montréal, le professeur Thomas Pabst. Je termine en mentionnant que l'ouvrage, ce fameux ouvrage dont on a parlé tout au long du webinaire en ouverture, en fermeture, il est édité par les professeurs à l'IRMU4, Bruno Bussière et Marie Guittoni. Il est possible de se le procurer dès maintenant. L'adresse courriel d'ailleurs sera copiée dans l'outil discussion. Il y aura beaucoup d'informations à aller voir dans cet outil-là. Et finalement, une autre invitation qu'on tient à vous faire, c'est celle du Symposium 2021 sur l'environnement et les mines qui aura lieu en formule virtuelle du 14 au 16 juin prochain. L'événement organisé par l'IRMU4 et l'ICM comprendra quatre sessions et une vingtaine de présentations de haute qualité. Des orateurs et des oratrices de classe mondiale y prendront part. Plusieurs thèmes d'actualité en environnement minier seront abordés. Pour plus de détails, vous pouvez consulter le site web de l'événement qui est dès maintenant en ligne. Encore une fois, l'hyperlien vous sera partagé dans l'outil de clavardage au cours des prochaines secondes. Je vous remercie encore une fois chaleureusement de votre participation à ce webinaire et je laisse la parole au professeur Bussière pour le véritable mot de la fin. Ça sera court. Merci à tous. Merci d'avoir écouté le webinaire. Merci pour vos questions. C'était des questions très intéressantes. Et puis encore une fois, on vous invite à participer aux autres webinaires qui s'en viennent qui seront sûrement de grande qualité. Donc bon dîner à tous et puis à une prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada